Liège, ville bilénaire au centre de l'Europe. Une ville aux allures calmes, mais pas vraiment. Vous allez voir pourquoi. Côte de poisson, peau de bidon et crotte de pigeon. Liège est le théâtre de milliers d'incivilités par jour. Les pistes cyclables sont devenues des parkings. Les rues cyclables sont des pistes de dragster. Et le code de la route n'est plus respecté. Dans ce qui fut jadis la principauté préférée de Napoléon en personne. C'est pourquoi certes arrivera, on a eu le bol. Et on fait appel à un agent un peu spécial. Il s'appelle Vladimir Madovski. Ancien militaire et agent du FSB. Il nous vient tout droit de Russie. De Kachamushka plus précisément. Oubliez les AK-47 et les lances roquettes. Avec Vladimir Madovski, la seule arme utilisée est la rhétorique. Il traque les chauffards et les imprudents. Et publie ensuite cette vidéo sur Youtube. Où deux milliards d'abonnés le suivent. Son histoire, il nous la raconte. Espèce de c***** ! Bonjour Vladimir, pouvez-vous nous parler de vous, de votre enfance ? A la base, je n'aime pas trop parler de moi, mais pour vous, je vais faire un effort. Alors, concernant ma jeunesse, j'ai d'abord été élevé par les loups, ma mère étant dévorée par ces derniers et mon père étant envoyé dans un goulag, qui est obligé trop communiste pour l'époque. J'ai ensuite intégré l'armée dès 12 ans, puis les forces secrètes vers 15 ans. Dans le contexte de la chute de l'URSS, on peut dire que je n'ai pas eu trop à me plaindre. Qu'est-ce qui vous amène en Belgique, Madovski Vladimir ? Pourquoi je suis ici ? En fait, j'ai un ami belge qui est parti de la famille royale, et qui veut garder l'anonymat. Il a perdu une connaissance qui roulait un vélo. Il s'est fait écraser par trois voitures, alors qu'il était sur une piste cyclable. Bon sang ! Vous savez, on a un premier homme en Russie, qui dit, si vous n'arrivez pas alors qu'on vous attend, et que la soupe est chaude, alors comme vous arrivez enfin, il n'y aura plus de soupe chaude, mais il y aura un homme froid. En plus de ça, j'ai passé deux ans de ma vie au goulag pour des retards répétés quand j'étais dans l'armée. J'avais donc pas envie de lui faire faux bon. Il m'a alors demandé un coup de main que je ne pouvais refuser. Je lui ai donc dit, Laurent, j'arrive tout de suite. Merci Madovski Vladimir pour ce témoignage poignant. Tout de suite, notre envoyé spécial dans les rues de Liège. A vous Dimitri. Alors ici, c'est le déluge. Comme on peut voir, c'est le déluge. Alors, trois camions garés sur la piste cyclable. Tout le monde s'en fout. Michel à l'antenne. Michel à l'antenne, qu'est-ce que je dois faire moi ici ? Je ne sais pas, c'est l'apocalypse, c'est la cour des miracles. Alors ici, on a une marche arrière sur la rue, sur la piste cyclable. On ne sait même pas quoi faire. Moi, je ne suis pas en sécurité ici. En Russie, c'est quand même plus simple. Bon, on va aller voir avec la Mercedes. On va aller où ? Bonjour. Une question à vous poser, celle là pour la télévision. Est-ce que c'est important pour vous la sécurité routière ? Pas quand même. Pourquoi c'est important pour vous ? Parce qu'il y a tellement de gens qui volent mal. Ok. Alors ici, on a un énième usager de la route. Il se gare sur la piste cyclable, au but au-dessus de tout le monde. Manifestement, il n'y en a rien à se soucier des usagers FEL. Ah ben, je fais juste mon travail, monsieur. Ce n'est pas contre vous. Non, mais il n'y a pas de souci. Et donc, voilà le contexte. C'est qu'ici, apparemment, il n'y aurait pas assez de places de parking pour ceux qui travaillent dans ces trucs commerçants. Ce qu'on peut comprendre. Mais monsieur, là, ce garçon, la piste cyclable, allez dire ça à quelqu'un qui se retrouve aux soins intensifs. Une question pour la télévision. Est-ce que c'est important pour vous la sécurité routière ? Oui, je sais. Donc, pour vous, vous voyez beaucoup d'infractions commises sur les routes belges ? Oui, déjà, moi, je suis en infraction. Et vous trouvez ça grave ou dangereux ? Je sais. Ici, je ne suis pas dangereuse, mais c'est quand même grave. Je me rends compte. Ok, parce qu'en fait, vous voyez comme c'est une piste cyclable ? Oui. On ne sait pas vous dépasser. Vous êtes en train de filmer. Oui. Le gars, sur le télévision. Non ? Ça n'a pas publié, donc je n'aime pas plus les produits. Mais je ne veux plus les produits. Vous avez un avis à donner, peut-être, sur la question ? Parce que ce n'est pas quand on est automobiliste, ni quand on est déjà qui travaille. Je sais, mais ce n'est pas la question. Mais en fait, est-ce que pour vous, la sécurité routière est importante de base ? Je pense que la sécurité routière est passée après le boulot, parce qu'on a besoin de travailler. Ok. Donc, du coup, en fait, ce que vous dites, c'est que les infrastructures ne correspondent pas à vos intents d'entente avec les travailleurs, c'est ça ? C'est ça. Ok, mais pour le coup, je comprends tout à fait. Sauf que vous pouvez comprendre aussi que les cyclistes qui veulent traverser... Je comprends très bien. Ok. Et vous voyez souvent des infractions commises qui mettent en péril les usagers ? On en commet tous, même moins. Beaucoup ? Personne n'est parfait. Ok. Et pour vous, c'est important d'essayer de respecter le code de la route quand il s'agit de sécurité ? Tant que c'est possible. Et des fois, ce n'est pas évident. Ok. Ici, je trouve que c'est grave, mais on vient de me sonner, j'ai voulu l'attacher pour reparler. Mais c'est vrai que c'est grave. Ok, ça va. C'est vrai que c'est grave. Pour votre avis. Ok, super. Très, très bien. Ça va. Bonne journée. Merci. Au revoir. Vous ne savez pas si ça va participer. Et donc, du coup, dans votre réflexion, pourquoi vous continuerez de vous garer si vous n'avez pas le choix ? C'est ça. Ok, sur la bicyclette. Oui, on n'a pas le choix. Vous voyez bien qu'on doit juste décharger. Bien sûr, bien sûr. Après, si on vous fait une voie sécurisée avec une bordure, on sait plus se garer. Ok. Donc, ce qui est triste, c'est que vous n'avez pas le choix de placer vos intérêts avant la sécurité des usagers. C'est ça. Ok, ça va. Au moins, c'est bien clair. Ah oui, parce qu'on a un difficile avec les travaux, on sait plus se mettre d'une part. Les places de livraison sont souvent occupées pour autre chose. Donc, ça devient compliqué. En tout cas, votre avis est intéressant pour tous ceux aussi qui sont dans la merde de devoir travailler et qui ne savent pas se garer parce que les aménagements ne sont pas cohérents. Ni pour vous, ni pour nous. C'est ça. Ok, voilà. Parce que l'air de rien, votre piste cyclable, elle ne ressemble à rien. Ah oui, clairement. Parce qu'elle ne sert vraiment à rien. Et nous, on n'a pas de dégagement pour ne serait-ce que déposer des outils ou ne serait-ce que même les livraisons pour tout le carré. C'est compliqué. Donc, en fait, les livraisons, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Oui, c'est vraiment très compliqué. Ok. Mais si c'est pour épargner une vie, c'est... Ok. Donc, pour vous, c'est super important. Oui. Ok, bien ça va. Vous avez gagné un autocollant qui parle des pistes cyclables où les gens se gavent dessus parce qu'il y a des accidents parfois. Je vous donne... C'est parce que je suis sur la piste cyclable. Ah, vous êtes sur la piste cyclable. Ah, bien voilà. En tout cas, vous avez une place juste ici. Vous voyez ça, par exemple, vous faites des pistes cyclables ou vous mettez des... Ah, mais je sais bien. Ça, je ne suis pas responsable. Je suis juste un journaliste. On a un monsieur qui veut se garer sur la piste cyclable. Peut-être. Non. Voulez-vous garer ? Le A-Sticker ? Non. Je ne sais pas. Bonne journée. Bonne journée. Manifestement, la sécurité routière est importante pour ce monsieur. Mais quand il s'agit de respecter le code de la route, mais pour les autres. Et vous avez souvent constaté que la police verbalisait ou alors il y a une sorte de tolérance ? Ils ne tolèrent pas, mais ils ne verbalisent pas. En fait, ils arrivent derrière la voiture et la font bouger immédiatement. Ok, ça va. Ça, je ne le dirai pas. Mais ils ne verbalisent pas, évidemment, parce que les gens sont ici, ils sont dans leur voiture, donc je ne pense pas qu'ils peuvent verbaliser tant que les gens sont au moteur tournant, etc. En fait, le code de la route stipule bien que c'est l'arrêt et le stationnement qui sont interdits sur une boîte de circulation, parce que la police cyclable est considérée comme bonne situation. Mais verbaliser, ils ne verbalisent pas. Maintenant, il faut bouger la voiture immédiatement. Ok, c'est vrai. Ils font déjà une part du travail. En tout cas, merci pour votre avis. Je pense qu'il sera assez constructif, parce qu'il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas la réaction des cyclistes qui se plaignent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A vous aussi. Merci en tout cas. Au revoir. A notre droite, nous avons deux grosses camionnettes de déchargement qui obstruent totalement la police cyclable. Et à notre gauche, une voiture Bordeaux. Alors, comme on peut voir, il y aurait apparemment un panneau qui indique qu'une exception a été faite. Du 18 août 2020 au 16 septembre, de 7h à 18h, on peut se garer sur le trottoir. Alors, pour la piste cyclable, je ne suis pas sûr que ce soit valable, mais pour le trottoir, ça l'est. Voilà, premier contrevenant averti. Bonjour, monsieur. Vous êtes garé sur la piste cyclable. Merci, monsieur, mais je vais servir une vieille dame. Ah, mais vous n'avez pas le droit. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Mais ce n'est pas ça, c'est la question de sécurité routière. Vous n'avez pas le droit. Vous allez avoir un petit autocollant gratuit. Ok, vous en foutez, ça va. Je vais coller un autocollant. Vous pouvez venir. Je dois verbaliser, moi, ici. Le contrevenant ne veut pas bouger sa voiture. Alors, on lui met un petit peu. Ben voilà, une voiture de fête. Là, il se garait. Et ça, c'est le phénomène des personnes âgées. Quand tu as une personne âgée dans ton entourage, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, ici, on constate qu'on ne sait absolument plus du tout rouler sur le boulevard d'Avrois. Mais alors, ce n'est plus possible. Il y a quatre voitures. Voilà, on va aller voir un peu au genre. Il y a le bus derrière moi. Moi, j'ai un peu peur. Je vais mettre ça en visite, c'est urgent. Les pistes cyclables, c'est encore plus urgent. C'est une ligne blanche. Le mec, il s'en fout, il s'en balarate. Les lignes blanches, c'est dans le nez, moi, frère. Jamais sur la route. Jamais. Il apparaîtrait que Madovski-Vladimir a de l'humour. L'humour, c'est important, un vélo. Près de la guerre des Guimains. Théâtre de la haine. C'est un vélo. C'est un vélo.